Quand je suis visité ça pour la première fois, il y avait évidemment qu'il y avait de la terre ici. Mais ça m'a fait le clic que d'ici, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon bureau à Paris et j'ai dit faites l'offre. Tout de suite. Parce que d'ici, je ne sors plus. Et voilà, on a fait pas mal de travaux parce qu'il y a une isolation complète ici. Avant, on pouvait voir à travers les tuiles, il y a toutes les couches correspondantes. Et moi, j'ai fait faire ici de les gravures de Piranesi, une série de 1750 qui s'appelle les carceris, les jails, les prisons. Et je l'ai fait faire de les simplifier à tel point que les poutres qu'on montre dans les dessins de Piranesi sont de la même taille que les poutres qu'on voit ici. Et ça donne une chose que c'est, c'est des tissus, ça. Et ça donne une espèce d'ambiance un peu surréaliste, un peu magique, je dois dire. Et ici, moi, j'ai mes tables de travail. Vous avez vu dans la bibliothèque que moi, j'avais deux sculptures sur la table bibliothèque de Michel-Ange. Bah, de Monjardin, non ? Avec le façade de Michel-Ange. Les deux sculptures de Rodchenko. Rodchenko, c'est un sculpteur de les années 20, russe, qui a fait cette sculpture spatiale. Moi, j'ai une là, vous la voyez sur la table. Et quand j'ai vu ça ici, je suis, j'ai dit, mais je suis dans cette sculpture de Rodchenko. Parce que cette espèce de chaos que vous voyez, si vous regardez là, par exemple, c'est incompréhensible, ça. Mais le moment que vous restez ici, et que vous commencez à dessiner le poids et les poutres, et maintenant, je comprends pourquoi il fallait venir ici. Parce que c'est vraiment, c'est un master, classe d'ingénierie, et c'est quelque chose que je trouve extraordinaire. Alors, j'ai dit, bon, ça va être ici un endroit pour moi, pour travailler, pour un entertainment, pour tout ça. Parce que c'est, vous voyez, il y a de différentes ambiances. Tout le mobilier qui est ici, ça vient de toutes mes maisons, de tous mes chantiers, de tout. Mais, finalement, ça marche bien. Et j'ai fait cette paravent-là, parce que ça cache le monstre, le nouveau monstre, que c'est l'ascenseur. Mais avec cet ascenseur, j'ai la possibilité ici, on a mis une grande table là, et on peut asseoir 40 personnes. Et cet ascenseur vient de la cuisine en bas. Alors, c'est facile de pouvoir faire quelque chose. Avant, nous étions coincés, parce que l'escalier est un peu droite. Alors, on ne pouvait pas monter. Et si vous venez par ici, j'ai mis un bar, très bar. Il n'y a pas question. On a un système de musique ici vraiment pas mal. Je crois que je dois avoir une trentaine de speakers, de haute-parleurs. Et il y a une acoustique formidable dès le moment que nous avons mis ce tissu et l'insolation dans le mur. Le radiateur, je l'ai fait peindre un peu pour suivre le mur. Comme ça, ça disparaît. Ici, c'est mon secret, pas d'histoire, mais le secret du pouille. C'est bon, c'est bon, c'est bon.